Une nouvelle campagne pour sensibiliser les voyageurs sur les règles de sécurité autour du tramway vient d'être lancée aujourd'hui par TBM et Keoli. Si on en parle avec vous, Christophe Duprat, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-président de Bordeaux Métropole en charge des transports. Alors on va voir peut-être les différentes affiches qui incarnent cette nouvelle campagne. Alors pourquoi ce rhinocéros, pourquoi Carlo le Rhino incarne-t-il cette campagne de communication ? Tout simplement, c'est un retour. On l'avait déjà utilisé l'an dernier. Ça avait plutôt donné de bons résultats. C'est pour montrer qu'un tramway lancé sur les rails peut être comme un troupeau de 40 rhinocéros. C'est le même poids. Donc c'est pour montrer aux gens la masse que peut représenter ce tramway face à un simple piéton ou un vélo. Alors quels sont les dangers aujourd'hui sur lesquels vous voulez alerter ? Quels sont les dangers concrets liés à la présence du tramway en ville ? Alors d'abord, notre tramway, il a une chance, c'est qu'il est ouvert. C'est-à-dire qu'on a choisi d'avoir un espace public totalement ouvert pour que ce tramway puisse fonctionner dans les meilleures conditions. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les gens utilisateurs de téléphones portables ou de musique avec des oreillettes sont absorbés par ce qu'ils écoutent ou par ce qu'ils lisent et n'entendent plus la petite clochette du tram qui teinte de temps en temps lorsqu'ils sont un petit peu trop près des rails. Alors le tramway, c'est donc dangereux, on le comprend bien. Combien d'accidents ça représente à peu près chaque année ? Alors l'année 2018 est une année où il y a eu moins d'accidents qu'en 2007. Alors on a plusieurs ratios qui sont là. Un des ratios utilisés dans la profession, c'est le nombre d'accidents aux 10 000 kilomètres. Ce chiffre est à 0,31 au niveau national, nous on est à 0,26, donc on est un petit peu en dessous. On a regretté en 2018 des décès, c'est ça un petit peu qui nous pose vraiment de difficultés parce que notre objectif c'est zéro mort, bien évidemment, et le moins d'accidents possibles. Moins d'accidents corporels, moins d'accidents avec des piétons, mais par contre une augmentation d'accidents avec les vélos. Et là on voit bien, de plus en plus de vélos circulent dans Bordeaux et dans les communes intramuros. Et on voit bien que quelquefois l'utilisation de ces vélos donne lieu à quelques incivilités. Alors quand on est à traverser juste une voie au feu rouge, on peut s'en sortir. Quand c'est face à un tramway, c'est rarement sans dégâts. Alors qu'est-ce que vous attendez de cette campagne qui va durer 15 jours ? C'est quoi l'objectif concret ? Sensibiliser, montrer que c'est dangereux, qu'il faut faire attention lorsqu'on traverse. Montrer également que ce n'est pas anodin quand on est face à un tramway, même si ce n'est pas la situation la plus courante, mais ça veut dire que c'est extrêmement dangereux. Et on va chercher également, au-delà de la pédagogie, de faire appel à de la technologie pour pouvoir sensibiliser les usagers à des endroits stratégiques qui vont être attestés avec quatre nouveaux modes qu'on va proposer pour aller au-delà. Oui, on peut les détailler. Oui, voilà, une assez simple qui sera faite à la traversée de la rue Sainte-Catherine. C'est deux haut-parleurs qui vont être placés à trois mètres de haut et qui vont diffuser une musique assez stridente lorsque le piéton voudra s'engager alors qu'un tramway est annoncé. Une deuxième chose, c'est que 15 rames de tramway vont avoir des flashs à l'avant qui lignoteront en même temps que la clochette quand elle sera déclenchée. Nous avons également sur les quais des traversées qui vont être matérialisées avec une couleur jaune et Carlo Lorino qui apparaîtra dessus. Et enfin, une quatrième chose sur laquelle on compte beaucoup qui demande encore quelques ajustements avec la société Alstom, c'est projeter à l'avant du tramway sur une quinzaine de mètres un faisceau lumineux plutôt rouge qui annoncera l'arrivée du tramway avec ce faisceau lumineux pour la personne qui est avec de la musique dans les oreilles ou absorbée. Je pense que la luminosité de ce faisceau alertera les gens qui sont prêts à traverser alors que ce n'est pas à eux. J'allais vous demander si les campagnes de communication, c'était finalement suffisant. Mais avec cette réponse, j'imagine que ce n'est pas suffisant. La pédagogie, comme je le dis, n'est pas suffisante. Il y a de la technologie. On regarde aussi les endroits qui sont le plus accidentogènes. Par exemple, on a été ce matin Place de la Victoire où vraiment le tram passe au milieu de la place. Il n'y a pas de barrière ni quoi que ce soit. Ce n'est pas l'endroit le plus accidentogène. Là où on a plus de difficultés, c'est sur les quais. Curieusement, là, c'est vraiment important. Parce que les gens sont habitués, sur la bordure des quais, à circuler sans aucune contrainte, finalement, le long de la Garonne. Et lorsqu'ils reviennent vers la ville, c'est là qu'ils doivent traverser les rails tout le long. Et c'est là, justement, qu'on souhaite mettre en œuvre ces nouveaux dispositifs qui vont être testés et, j'espère, pérennisés. Il y a un nouveau mot, justement, qui est employé depuis quelques temps par les sociologues. C'est les smombies. C'est la contraction entre smartphone et zombie. Alors, on imagine bien ce que c'est, ces gens, souvent des jeunes, ou même des moins jeunes, d'ailleurs, qui sont complètement absorbés par l'écran de leur smartphone et qui, donc, ne regardent plus vraiment autour d'eux. Vous pensez que ces nouveaux phénomènes, ça influence la gravité des accidents ? Oui, bien sûr, c'est notre cœur de cible. J'ai envie de dire, c'est ces personnes qui, effectivement, n'ont pas de problème cognitif, j'ai envie de dire, mais qui sont absorbés, justement, par ce téléphone ou par cette musique ou par l'information qu'ils auraient donnée et qui ne font plus attention à l'environnement naturel. Bon, s'ils croisent un vélo, bon, ils vont se fracasser contre le vélo. Et à ce moment-là, le danger ne sera pas très grave, mais parce qu'un tramway, ça sera vraiment difficile. Il faut aussi que l'on ait conscience qu'à Bordeaux, il arrive tous les ans un certain nombre de nouveaux étudiants, un certain nombre de nouveaux habitants, un certain nombre de touristes qui ne sont pas habitués à notre petite clochette auxquelles on est attaché. Une dernière question, peut-être. Vous avez présenté, il y a quelques semaines, le bilan TBM pour l'année 2018. Beaucoup de nouveautés vont arriver en 2019. On avait parlé des vélos électriques. Ça a pris un peu de retard, finalement ? Oui, ils seront là le 6 mai. Le 6 mai, les vélos électriques circuleront sur l'agglomération de Bordeaux. La moitié du parc ne sera pas en motorisation électrique. Les gens pourront louer une batterie et la recharger chez eux ou sur leur lieu de travail. Ça, ça fait partie de la grande nouveauté. Nous aurons aussi, à la rentrée 2019, deux nouvelles lignes qui vont être, une sur la rive droite, une sur la rive gauche, la fameuse ligne Bassins Campus qui pourra aller sans passer par le centre de Bordeaux, de la rive de droite au campus universitaire. Voilà, une nouvelle ligne de bus. 5 à un niveau de service. Et la deuxième ira de Pessac, en passant par la gare de la Louette, en passant par l'aéroport jusqu'au Ayant. C'est aussi une ligne, qu'on peut dire, de périphérie à périphérie. Ce que l'on nous demandait depuis bien longtemps, eh bien, la rive droite et la rive gauche seront traités de la même manière, avec deux nouvelles lignes à la rentrée. Merci beaucoup, Christophe Dufres. Merci à vous. On rappelle donc que TBM vient de lancer cette nouvelle campagne pour sensibiliser les voyageurs sur les règles de sécurité autour du tramway. Et elle sera donc une campagne d'affichage qui sera donc sur le réseau TBM jusqu'au 15 avril. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage ST' 501